En fait, je n'ai plus du tout envie de parler, là. C'est juste une horreur. Je ne voulais pas. Je n'ai pas choisi. Je me suis retrouvée avec une arme dans la main pour me défendre. J'en ai tellement chiée. Ces enfants étaient devenus mes ennemis. On n'arrête pas de vous répéter que ça va péter. On n'arrive pas à faire court. Vous ne faites rien. Je vous préviens que s'il arrive quelque chose à ma copine, je veux que tout le monde sache que le principal n'a rien fait. Que l'inspection n'a rien fait. Ce n'est pas un hasard si ça tombe sur elle. On sait tous qu'elle est limite raciste. Moi, par exemple, j'ai un bon contact avec eux. En plus, ils sont plutôt cools. On kiffe les mêmes musiques. Non, il suffit juste de savoir leur parler, c'est tout. Ben, elle est fragile. Déjà, sur le plan pédagogique, c'est limite. Elle est un peu putée, quoi. Plusieurs fois, je lui ai dit qu'il n'était pas conseillé de venir en jupe dans cet établissement. Que ce n'était pas neutre. Et de tenir compte du contexte. Alors, bien évidemment, elle a fait exprès de venir en jupe. Un peu psychorigide, quoi. Oui, un peu catho-coincé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada